Monsieur Meyer, merci d'avoir votre participation à la conférence d'aujourd'hui. Et en guise de synthèse, quel retour d'expérience pourriez-vous faire sur votre expérience de l'externalisation ? Si c'était à refaire, je le referais. C'est vraiment l'occasion de faire grandir une fonction achat avec des gens en interne, avec des gens en externe. C'est la possibilité d'avoir et des compétences internes qui connaissent la culture, et des compétences externes qui ont connu d'autres cultures et qui amènent des connaissances différentes. C'est vraiment une fonction achat beaucoup plus forte. C'est la force de l'interne, de la stabilité et c'est la flexibilité de l'externe. Et on sait qu'on est sur un métier qui a besoin de flexibilité, qui a besoin de pouvoir bouger rapidement en fonction des environnements. Donc vraiment, je ne peux que conseiller à mes collègues de regarder et d'aller vers cette solution. Et les écueils ou les risques potentiels dont il faut tenir compte, ou les écueils à éviter ? C'est les écueils habituels de l'externalisation. Peut-être le plus gros écueil dans lequel nous sommes nous-mêmes tombés, c'est l'écueil que l'on indique à nos propres prescripteurs, qui est de dire, attendez les gars, il faut séparer la prescription des achats. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas fait pour nous, où nous étions et prescripteurs en tant qu'acheteurs, et acheteurs de la prestation. Et ce que j'ai fait, mais peut-être un peu tard dans le projet, c'est de séparer. C'est de dire, il y a une équipe achat qui prescrit la prestation achat, et puis il y a ceux qui achètent la prestation achat. Et ça, il faut le faire dès le début du projet. Ça reste des projets où rien n'est complètement défini au départ, et puis vous vous retrouvez avec un fournisseur en long cours, et on sait que dans toute situation, les négociations sont difficiles, et qu'il faut remettre constamment sur le tapis un certain nombre de questions d'acheteurs. Mais ça, c'est la principale difficulté. Pas de surprise pour un acheteur. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci.